Musique Bonjour et bienvenue à l'Église de Cézanne. Aujourd'hui, nous avons une autre émission de Jean de chez nous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monseigneur Jean-Louis Plouffe. Monseigneur part bientôt, mais avant qu'il parte, j'aimerais le connaître davantage et vous le faire connaître aussi. Bonjour Monseigneur, bienvenue. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Oui, ça va bien. Alors, on veut te connaître un peu avant que tu partes. On veut que tu nous laisses des impressions. D'abord, tu viens de Ottawa, je crois. Oui. Tu as grandi où exactement? Moi, j'ai grandi exactement dans ce que les gens aujourd'hui connaissent comme le secteur du marché, du marché baille. OK. Alors, dans mon temps, on appelait ça la base ville d'Ottawa. Et maintenant, pour tout le monde, c'est le coin du marché. Alors, c'est de la maison où j'ai grandi à peu près 10 minutes à pied, 10, 15 minutes maximum à pied. Est-ce qu'il y avait un marché dans le temps? Oui. Parce qu'il me semble... Un véritable marché. Oui, je me souviens être là et aller là quand j'ai commencé à travailler après l'université la première fois. Puis, ce n'est pas ce que ça a l'air aujourd'hui. On n'avait pas le droit de vendre des vêtements, quoi que ce soit. On n'avait pas le droit uniquement. C'était un marché de fruits et légumes. Et d'aliments, justement. Il y avait une poissonnerie. Puis, il y avait aussi des bouchées, des endroits pour la viande spécialisée. C'était très, très contrôlé. Même mon père, quand, vers la fin de sa vie, avait accepté d'être inspecteur au marché pour s'assurer qu'il y avait un coin, il fallait à tout prix que les gens qui viennent vendre leurs légumes, des jardiniers, soient des jardiniers de notre région, de la région d'Onttawa. Et non pas des fruits et légumes qui venaient, disons, de Leamington, Ontario, du sud de l'Ontario. OK. Alors, toi, tu as grandi là. Quelle sorte d'enfance est-ce que tu avais? Tu avais des sœurs? Aucun frère, je crois. Non. J'ai trois sœurs. Puis, tu es où dans le groupe, toi? Moi, je suis deuxième. Deuxième. J'ai une sœur plus vieille. Ensuite, c'est moi. Puis, ensuite, j'ai deux autres sœurs. Et je suis allé à l'école du quartier. C'est à l'école Gig. Hum hum. Et puis, j'ai... À ce moment-là, à l'école Gig, il y avait toujours... Pas tous étaient, mais un bon nombre des enseignants étaient des frères des écoles chrétiennes que j'ai connus à ce moment-là à l'école Gig. Puis, il y avait aussi des laïcs. J'ai aussi des laïcs comme professeur. Il y avait hommes et femmes. Un gars parmi trois filles, comment ça se vit, ça? Ça, c'est qu'on perd toujours. On perd toujours. Mon père et moi, on faisait la vaisselle, nous autres. Puis, parce qu'on avait décidé que, bien, c'est elle qui avait pas mal préparé le souper, les sœurs et ma mère. Alors, nous autres, on peut faire la vaisselle à la fin. Bien, si tu peux te consoler. Si tu peux te consoler. Moi, j'avais trois sœurs et trois frères. Puis, les gars faisaient la vaisselle autant que les filles. Eh bien, c'est formidable d'avoir. Puis, même mon père. Mon père préférait laver. Puis, moi, je préférais essuyer. Bien, moi aussi, je préférais essuyer parce que c'est moins dur. Puis, tu n'as pas bougé de frotter si fort. C'est ça. Enfin. Alors, tu as eu une bonne enfance? Oui, je pense que oui. Parce que j'ai… Tu sais, mes parents… Ma mère vivait à la maison. Ma mère, toute sa vie, c'était pour nous. C'était pour mes sœurs et pour moi. C'était vraiment le modèle beaucoup plus traditionnel. Alors, tout ce qui se passait à l'intérieur de la maison, ça devait être filtré par moi-même. C'était… Alors, même si on avait des permissions à demander, si on avait… On doutait qu'on puisse l'obtenir. Puis, mon père me disait, va voir ta mère. Je ne l'ai même pas. Je ne l'ai même pas. Je savais que ta décision avait été prise. Je n'ai pas de chance avec ça. Des amis? L'autre que tu étais, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Oui. Comment ça se vivait ça? On avait des amis dans le coin parce que c'était un coin où il y avait quand même des familles assez importantes. Je pense que dans chaque famille, il y avait au moins… Toujours au moins 4-5 enfants. 4-5… C'est… Chez nous, on était 4, mais ma mère avait perdu 4 enfants. Il y avait un problème de sang. On l'appelle le facteur RH. Oui, oui, oui. Alors, entre chacun de nous, il devraient en avoir un autre, mais il en manque. Alors, normalement, je devrais avoir 3 frères. Et puis l'autre, c'était… Puis 4 soeurs. Mais, alors, disons que c'était un coin où des gens… Il y avait… C'était un coin de famille. Puis, plutôt, un milieu… Pas tellement huppé, là. C'était un milieu ouvrier. Des gens qui… Très francophones. Très, très francophones. Et tout ce qu'il y avait de non francophones, même, ils parlaient le français, c'était des juifs. Alors, dans la Basse-Ville, autrefois, il y avait des juifs. Il y avait deux synagogues. Puis, comme il y avait deux églises, une française puis une anglaise, mais c'était un quartier très francophone. Il y avait même un cinéma qu'on appelait « Le français », où on ne projetait que des films en français. Alors, c'était un milieu assez… Un milieu qui est totalement disparu. Aujourd'hui, c'est éclaté. Alors, tu as dit qu'il y avait deux églises. J'imagine que ça faisait partie de votre vie, l'église. Oui. Il y avait l'église catholique anglaise, qui s'appelait « St. Bridget's », qui existe encore. Oui. Pas comme église, mais qui est là. L'édifice a été… Finalement, a été acheté par un groupe de personnes qui s'en servent pour des concerts. C'est au coin de la rue Cumberland et Saint-Patrick. Puis, il y avait la cathédrale. Nous, la cathédrale, c'était la paroisse francophone. Alors, nous autres, on appartenait à la cathédrale. Mais, durant le carême, on devait… Ce qui était important, c'est d'aller à la messe tous les jours, durant le carême. Alors, parfois, on allait à l'église anglaise parce que la messe était plus courte. Est-ce que c'était plus proche? Puis, c'était… Bien, c'était à peu près la même distance, sauf que ça sonne pour les personnes un peu plus âgées. C'était un peu plus… C'était plus facile de la St. Bridget's qu'à la cathédrale parce qu'à la cathédrale, dans le coin de la Bas-Une, on monte toujours un petit peu légèrement pour se rendre jusqu'à la rue Sussex, tout près de la rivière des Sudawais. Oui, oui. Puis, il y a quand même situé juste l'autre côté, aujourd'hui, du musée des Beaux-Arts. Oui, exactement. Alors, là, tu es allé à l'église. Ça a fait quoi, c'est, dans ta vie, que tu reconnais aujourd'hui? Je pense que ça faisait… Mes parents n'étaient pas… Mes parents, mon père et ma mère, c'étaient des pratiquants. C'est important dans la messe. La messe, le dimanche, c'est important. Mais à part ça, moi, aujourd'hui, je regarde ça, je trouve que c'était quand même très équilibré. Il n'y avait pas plus de religion qu'il en faut, disons. Mais il y avait des choses, c'était important. Alors, puis, souvent, il y avait le curé, les curés, les prêtres, ou même, des fois, les frères venaient faire un tour chez nous. Alors, ils venaient comme ça, des fois, une soirée, en semaine, comme ça, puis passaient, des fois, une heure et deux, des fois, à placoter, comme on va dire, au jour de vie. Tu sais, vraiment… Il faudrait tout simplement passer une bonne soirée, comme ça. Et puis, parfois, ils venaient pour un repas. Les prêtres et les curés. Alors, disons que je me souviens que ça, ça faisait partie de la vie, que le curé vienne faire son tour, puis les frères viennent de temps en temps. Parce qu'il y avait aussi des frères qui étaient à l'académie de la salle. Ça, c'est à l'école secondaire des frères des écoles chrétiennes, qui étaient aussi juste situés juste à côté de la cathédrale, à laquelle je ne suis jamais allé. Mais j'ai fait aller à l'école Geek. Puis là, c'était une école élémentaire. Puis là, il y avait des frères aussi. Alors, c'était un petit peu le milieu dans lequel j'ai grandi. Ma famille, on était près de l'église. Puis l'église, c'est important, mais pas nécessairement pour y être tout le temps à toutes les célébrations religieuses. Mais dimanche, ça, c'était… Puis dans le temps même, on avait une messe pour… Il y avait une messe uniquement pour les enfants à 9 heures le dimanche. Puis là, l'école des garçons, c'était l'école Geek. Puis l'école des filles, c'était l'école routier. Alors, on remplissait toute la cathédrale. La cathédrale, ça pouvait accueillir à peu près 1200 personnes. Il y avait beaucoup d'enfants. Puis les garçons étaient tous d'un côté, puis les filles de l'autre côté. Puis c'était une messe à 9 heures uniquement pour les enfants. Tout était… c'est-à-dire que l'humilie surtout était vraiment adaptée pour nous. Alors, c'était l'école primaire, mais est-ce qu'il y avait des écoles secondaires qui allaient aussi? Est-ce que c'était tous les enfants? Ou est-ce que c'était jusqu'à la huitième, disons? Non, c'était… À ces matières, c'était seulement jusqu'à la huitième. Seulement jusqu'à la huitième. Mais il y avait deux bonnes écoles. L'école Geek, il y avait 800 jeunes, 800 gars. Une école d'un garçon, 800, une école. Puis ensuite, il y avait l'école routier, l'école du Hamel, qui ensemble faisaient à peu près 800. Alors, facilement, on remplissait la cathédrale. Ah oui, je crois bien. Je crois bien. Alors, dans tout ça, toi, est-ce que tu sois été parmi les servants de messe? J'ai jamais servi la messe tant que ça. J'ai servi la messe parce que l'hôpital général des Sœurs de la Charité d'Ottawa était à un coin de rue et demi à peu près, deux petits coins de rue de chez nous. Là, j'ai servi la messe à l'hôpital, parfois à la maison mère, mais à la cathédrale jamais, parce que j'étais dans la chorale. Puis ça, on était dans la chorale, parce que la chorale, c'était très important. On pratiquait toutes les semaines. Encore là, la chorale était faite de jeunes. Puis c'était une chorale de garçons seulement, de l'école Geek. Puis, alors, à ce moment-là, si on était dans la chorale, bien, il fallait vraiment être au cœur de chant en arrière. On ne pouvait pas être en avant au sanctuaire. Alors, moi, j'étais dans la chorale. Et puis, la chorale aussi, c'est important. On allait toujours au Festival de musique d'Ottawa. Il y avait un grand festival de musique d'Ottawa pour, surtout, pour la musique vocale. Et puis, souvent, on gagnait, on était reconnu comme une des meilleures chorales en ville de garçons, de jeunes garçons. Puis, c'était un jour un frère qui était responsable de la chorale, mais on pratiquait au moins deux, trois fois par semaine. Puis, quand arrivait le temps du festival, tous les jours, tous les soirs. Puis, le frère principal, le directeur d'école, le directeur, alors, lui, il était toujours là parce que les pratiques avant la compétition du Festival d'Ottawa se faisaient à l'école. Le soir, on l'a reçu puis on revenait à six heures, après six heures et demie. Puis, j'étais allé jusqu'à peu près à huit heures et demie. Et là, le frère, pour nous attirer, nous donnait des bonbons à la fin, des palettes de chocolat, des bonbons. Alors, on allait à la pratique pour ça. Alors, tu as été influencé par les bonbons. Oui, ça, c'est certain. Ça marche toujours, ça. Est-ce que déjà, à cet âge-là, aux primaires, il y avait, en quelque part, un soupçon, un appel, une curiosité vers la prêtrise ou c'est venu plus tard? Pas tellement. Je pense que c'est venu plus tôt quand je suis allé au petit séminaire d'Ottawa, qui a changé de nom par la suite, qui est devenue l'école secondaire catholique Saint-Jean-Marie-Villanais. Alors, mais c'était une école secondaire diocésaine. Le voisin, chez moi, il y avait quelqu'un, un petit peu plus vieux que moi, au fond, qui était de l'âge de ma sœur la plus vieille, qui l'aînée chez nous. Lui, il n'était pas allé aussi à l'académie de la salle, qui était à quatre coins de rue de chez nous. Mais il était allé au petit séminaire d'Ottawa, qui était au fond, une école secondaire catholique. Puis, il allait en bicyclette. Puis, moi, ce qui m'a attiré, c'est que je voulais aller à l'école secondaire en bicyclette. C'était dans le coin de Rockliffe. OK. Alors, il fallait quand même aller en bicyclette pour à peu près, je dirais, peut-être trois kilomètres. J'adorais ça. Ça, c'est important. C'est de la libération, ça. Aller à l'école en bicyclette. Et puis, je pense que si je n'étais pas allé à cette école-là, je ne serais pas prêtre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a fait à cette école-là que l'idée de la prêtrise a pris racine? Bien, je pense que c'est été, pour moi, c'est été, surtout la grande majorité de nos professeurs, j'entends, 95 % de nos professeurs, ou 9 sur 10, disons, c'était des jeunes prêtres diocésaires. On avait tellement de prêtres. D'ailleurs, j'ai enseigné moi aussi au début de ma vie comme prêtre, trois ans. Alors, c'était des jeunes prêtres avec qui j'avais eu la chance d'avoir une certaine relation comme ça. Et puis, ils aimaient ce qu'on aimait. Ils aimaient jouer au football, puis jouer au hockey. Puis, il y avait des... Puis, l'école était vraiment... C'était une école assez spécialisée, en ce sens qu'on allait à l'école, même si moi, je n'étais pas pensionnaire, j'étais externe, comme on dirait. On y allait tous les jours de la semaine, sept jours, semaine. Le dimanche aussi? Oui, le dimanche aussi. Tout était inclus. Il y avait... Le jeudi après-midi, c'était congé. Le samedi après-midi, c'était congé. Puis, il y avait des sports organisés. Il fallait participer au sport. Puis, ensuite, le dimanche, il y avait la messe, toujours. Il y avait la messe le dimanche matin. Et puis, ensuite, il y avait des périodes pour le jeu, puis des périodes pour les études. Oui, oui. C'était comme vraiment... Tout le monde, même externe, comme pensionnaire, était soumis au même régime. Alors, c'était une école, au fond, où on était vraiment... C'était toute notre vie. Puis, on avait nos amis, c'était là. Les sports, c'était ça. Tout est organisé. Alors, tu as dit tantôt, les relations que tu avais pu établir avec les prêtres, déjà, ça a commencé à faire un effet sur toi, à apporter un effet sur toi. Est-ce que tu en parles à cet âge-là? Ou tu attends un petit peu? Ou est-ce que ça s'explore? Non, je n'ai pas tellement parlé de ça. Non, parce que dans le fin fond, pour moi, la première fois où j'ai vraiment partagé avec mes parents, et puis des amis que je pensais devenir prêtre, j'étais en deuxième année de philosophie. J'avais 20 ans. Alors, tu étais tôt. 20 ans. À l'université. Alors, à l'université. C'est-à-dire qu'encore là, le petit net d'Onttawa, c'était le cours classique qui commençait à la neuvième année, dixième, onzième, douzième, puis ensuite, ensuite, les quatre années d'université. C'est-à-dire qu'on disait, dans le temps, belles lettres et rhétoriques. Aujourd'hui, on dirait, bien, la première année d'université, la deuxième année, puis ensuite, les deux dernières années, c'était des années où on concentrait surtout, il y avait beaucoup de philosophie. Et alors, c'était le cours classique des humanités, là, qu'on a importé du Québec, je pense, et puis qui existait en France, le lycée français. Ça existait, c'est à ce break. Mais pour ceux qui sont dans le Collège du Sacré-Cœur, ils vont comprendre. C'est le même, même régime, exactement le même régime. C'était le régime du Collège du Sacré-Cœur, quand les Pères Jésuites l'animaient, là, quoi. Et alors là, j'ai... Et puis à ce moment-là, on avait des retraites à tous les ans. Puis j'ai hésité, c'est-à-dire que, rendu petit à petit, en vieillissant, rendu au niveau collégial, disons, au universitaire, au niveau de l'universitaire, mais on disait plutôt au collégial, après la douzième année. J'ai fortement pensé devenir médecin. Puis mon premier travail, d'ailleurs, je l'ai eu, premier job, comme on dit, durant l'été, j'ai réussi à obtenir ça à l'hôpital général d'Onttawa. Puis je travaillais des fois en fin de semaine, des fois la nuit, pour simplement nettoyer les salles d'opération, entre chacune opération. Puis il y avait un chirurgien, un neurologue, et il me permettait d'aller... Puis il y avait un observatoire en haut, puis il me permettait de regarder quand il faisait... Ces opérations-là duraient six, sept heures de temps. Et c'est pour ça qu'il opérait durant la nuit, pour que ça soit calme. Et puis je pouvais aller voir, comme ça. Puis il m'avait dit que si jamais je voulais devenir... Il dit que ça me fascinait. Si jamais tu veux devenir neurologue, bien il dit, en chirurgie, en chirurgien, en neurologie, en chirurgien, et il dit, je suis prêt à t'aider financièrement, s'il faut, s'il a besoin d'aide. Mais alors ça, ça m'avait trotté dans la tête assez longtemps. Mais finalement, c'est le bon Dieu qui gagne. Et puis finalement, c'est le bon Dieu qui a gagné. Puis je suis allé au séminaire, du petit séminaire, j'ai fait une retraite. Puis c'était une retraite très importante pour moi. On faisait une retraite tous les ans. C'était la retraite des finissants. Puis on avait une prise de ruban. On prenait un ruban. Ceux qui ont un ruban blanc, c'en allaient... On était à 12 finissants l'année où j'étais, dans le mois de 12. Alors le ruban blanc, c'était qu'on allait au séminaire. Puis le ruban rouge, c'est qu'on optait d'habitude pour une profession libérale. On allait en médecine ou on allait en droit. Mais comment le bon Dieu a-t-il gagné? Bien, je pense que moi, personnellement, il a gagné parce qu'intérieurement, j'ai finalement compris. Puis c'est là où il me voulait. Puis j'ai été heureux. J'ai été heureux. C'était un bon choix parce qu'ensuite, après, j'ai une fois les quatre années de théologie faites, j'ai été ordonné prêtre. Puis les trois premières années de ma vie comme prêtre, je suis allé enseigner justement là où j'avais été élève au petit séminaire. C'est facile de dire ça à un autre prêtre. J'ai compris que je suis allé l'autre où que j'aille, mais comment tu fais comprendre ça à M. et Mme qui nous écoute là? Bien, c'est très simple parce que c'est comme n'importe quoi dans la vie. C'est que c'est une expérience quand même plutôt intérieure, personnelle. Puis on a de la misère à le dire en mots parce que c'est très personnel. Premièrement, il n'y a pas deux histoires pareilles. Non. Et puis, moi, je suis convaincu que, par contre, j'ai été capable de relire mon parcours quand j'ai dit, quand juste le fait que je voulais aller à l'école en bicyclette, j'avais quoi. Oui, j'avais 13 ans, 13-14 ans, 13 ans, 14 ans, 13 ans, 14 ans. Alors, à l'école en bicyclette, puis probablement que si je voulais, je n'étais pas... Moi, j'ai choisi d'aller au petit séminaire d'entre moi parce que je voulais aller à l'école en bicyclette, mais depuis ce temps-là, je pédale. Mais quand tu as dit ça tout à l'heure pour dire, j'ai dit, qu'est-ce que c'est là qu'il a pris le goût du caoutchouc? Oui, c'est ça. Les pneus en caoutchouc. Exactement. Alors, c'est drôle, c'est dieu comme ça. Puis en même temps, j'ai senti, surtout en vieillissant, au petit séminaire, surtout les dernières retraites, mon avant-dernière année au petit séminaire, puis la dernière parce que c'était la septième et huitième année. Là, ça s'est précisé. Puis j'ai dit, bon, là, j'ai décidé que je ne pourrais aller au grand séminaire. Mais dans le temps, quand on allait au grand séminaire, c'était pas mal décidé. Puis si on ne devenait pas prêtre à la fin, c'est parce que les prêtres qui nous aidaient, nos directeurs spirituels, finalement, nous aidaient à comprendre que c'était mieux pour nous de s'orienter ailleurs. Dans tout ce parcours-là, tu as parlé de professeur, tu as parlé de bicyclette. Mais est-ce qu'il y a un événement ou une personne qui vraiment t'a inspiré, t'a donné le feu sacré pour comprendre ce que tu disais tantôt, comprendre que c'est là que Dieu te voulait? Alors, bien, c'est difficile de dire exactement laquelle des personnes. Au départ, surtout dans mon temps, au niveau d'école secondaire, puis au niveau collégial, c'est différentes personnes. C'est surtout, puis des jeunes prêtres, des jeunes prêtres qui venaient d'être ordonnés, comme moi, ça faisait un an, deux ans, c'était finalement leur première nomination, et qui partageaient, qui vibraient un petit peu à ce qu'on vivait. Puis on jouait au hockey avec eux, on jouait contre eux des fois, on jouait au football et tout ça. Et c'est plutôt un contexte, peut-être un climat. Puis certains parmi eux étaient très, 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 vraiment très doués. Il y en a certains qui étaient doués sur le plan des arts plastiques. D'ailleurs, un de ceux-là, par la suite, je lui ai demandé de faire des vitraux à la paroi Sainte-Anne-des-Pains. C'est lui qui est venu, les vitraux du mur de gloire, qui est quand même, il y a très peu d'endroits, on peut voir ça. C'est une technique française, et puis d'Henri Guérin qui venait de Toulouse, qui avait fait ça à l'expo en 1967, l'expo. Et puis, il s'était lié d'amitié, et puis il avait demandé aussi à Guérin de faire vraiment des vitraux comme ça dans la chapelle du petit séminaire à Ottawa. Et puis ensuite, il a appris la technique. C'était un véritable artiste, un peintre, un sculpteur, puis vraiment, il vit un expert finalement pour même faire des verrières. Il y a un nom spécial, ça m'échappe. Mais disons, c'est ça, mais aussi en vieillissant, plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait, c'est plutôt des modèles de prêtres, je dirais, des visages de prêtres, disons, des visages de prêtres. Puis mes directeurs spirituels aussi, surtout au grand séminaire, puis comme au petit séminaire, mais au grand séminaire, des hommes assez ouverts, puis qui étaient très humains, très, très humains, puis qui comprenaient. Qui donnaient l'impression de comprendre. Et puis qui étaient là vraiment juste pour faire en sorte que tu puisses vieillir, que tu puisses continuer à vraiment essayer de lire, de bien évaluer les expériences de ta vie et tout ça. Quelle image t'ont-ils donné de Dieu? Et qu'est-ce que ça te donne aujourd'hui, comme toi, l'image que tu portes sur Jésus? Décidément, c'est l'image de Dieu qui m'a été transmise, et par mes parents, et puis aussi, même par des prêtres du petit séminaire et du grand séminaire. C'est un Dieu qui te demande de lui faire confiance. Ce n'est pas des dévotions. Il n'a jamais été élevé comme ça, ni mes parents. Il n'est pas des dévotions. De temps en temps, je le sais, quand on est au chalet, avec mes parents, on avait, là, il y avait le curé qui fait le tour des villégiateurs, puis il y avait le chapelet, il changeait de chalet chaque soir. Puis ça, c'était une expérience pour nous, parce qu'on n'était pas habitués à ça chez nous. Mais là, puis ma mère nous chicanait d'avance, si on fallait se conduire parce qu'il fallait... Bon, et puis là, alors à ce moment-là, c'était tout un autre monde, ça. Mais par contre, le reste de l'éducation familiale, puis aussi la formation que j'ai reçue au petit séminaire et au grand séminaire, il y avait beaucoup de liberté là-dedans. Bien qu'au grand séminaire, il y avait un règlement très, très sévère. Il fallait porter la sustane, tout ça, puis il y avait des temps où, après compli, la prière du soir, c'était silence. Il reste que... Tout ça, ça a un climat quand même de liberté, de compréhension, de gros bon sens. Alors, l'image de Dieu qui est transmise, c'est une image, on peut faire confiance en Dieu. Dieu va comprendre. Aujourd'hui, pour Jésus. Puis ensuite, puis ce qui est arrivé aussi, avec le temps, on finit par grandir dans... faire de la compréhension, de se centrer davantage sa foi. Puis, j'ai finalement, tu sais, compris que si... C'est important d'abord de développer une vie très intime, personnelle, avec le Christ. Puis, c'est un peu ce qui a marqué ma vie comme prêtre, puis comme évêque. D'ailleurs, j'ai choisi comme évêque pour le Christ dans la cité ou dans le monde. Et pour moi, puis c'est, tu sais, de mon temps, c'est du temps, du début du conseil, du conseil de Vatican II. C'est une religion centrée sur la parole de Dieu, sur le Christ. C'est une bonne nouvelle qui, vraiment, avec qui tu peux partager tes peines, tes joies, tes journées difficiles, puis des journées où ça va mieux, tu peux fêter avec lui. C'est vraiment, j'ai... Quand on regarde dans l'Église, j'ai été marqué par vraiment ce courant-là de Vatican II. Puis ça, ça s'était préparé, c'est pas arrivé du jour au lendemain, le conseil des années 60. Ça fait partie un peu de ceux qui m'ont vraiment influencé, partageaient cette spiritualité-là. Et pour conclure, est-ce qu'il y a un passage biblique qui t'a inspiré, qui t'a soutenu, qui t'a permis d'aller d'avant, puis qui t'inspire encore? C'est un passage qui me revient souvent, puis l'important, c'est que c'est un passage de Saint Paul, où Saint Paul dit que finalement, que la lumière qui paraît que l'on puisse voir sur le visage du Christ, soit celle que tu rayonnes, soit celle que finalement, que cette lumière-là soit finalement tellement celle qui éclaire toute ta vie, que finalement, que tu puisses vraiment être quelqu'un qui la rayonne. Bien, puissiez-vous continuer à rayonner de cette lumière-là, puis je vous remercie beaucoup, Monseigneur. Merci. Messieurs, dames, nous nous reverrons la prochaine fois. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501